Yo, Pakayalo, Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review du chapitre 1062 que je viens de lire tout de suite là, avant le live de ce soir, donc j'aurai l'occasion d'en discuter avec pas mal de guest stars, voilà, Kanu TV, Akagami qui a fait une vidéo barbe noire qui a eu un gros succès, et puis il y aura aussi Rugg Degger, incroyable invité, mais on est là pour parler du chapitre 1062 avant ce live, vite 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 vite, il me reste très peu de temps donc je suis assez pressé, mais voilà, on assiste à l'arrivée de l'équipage de Luffy dans le monde de Vegapunk, déjà on apprend que la fille de Vegapunk, enfin la fille qui disait être Vegapunk en fait, était Vegapunk, mais c'était pas vraiment Vegapunk l'original, parce qu'en fait Vegapunk s'était divisé en 6, et je me souviens de ce live qu'on a eu avec la Bodeka 2, l'oracle incroyable de One Piece, et bien sûr il y avait aussi Neil, et Neil avait dit que ce serait certainement de l'intelligence collective, donc une intelligence qui regrouperait vers un seul principal, le Vegapunk, il semble avoir raison, il a fait toute une théorie aussi par rapport aux quarks, aux atomes, etc. il y a pas mal de choses qui commencent à se valider, mais c'est incroyable d'avoir ces super live, parce qu'on a vraiment affaire à des grands experts, et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un grand expert, mais voilà, c'est pour ça que je fais des live, j'invite des gens, et ensuite j'analyse, je donne mon avis, et je monte en compétence, évidemment, c'est pour ça que je fais ces vidéos, évidemment, quand je faisais du Dragon Ball, j'avais pas le niveau maximum au tout début, non, j'ai invité Saikyo de 20 à plusieurs reprises, j'ai invité Boo Fighters, etc., j'ai monté en compétence comme tout le monde, bon, en vrai, je regardais déjà bien Dragon Ball, j'étais déjà un dosé à l'époque, donc je maîtrisais quand même bien, ok, mais là pour One Piece, je commence à arriver dans le game, tu vois, tranquille, et c'est incroyable, parce que là, tout comme Luffy, lui, il entre aussi dans un nouveau monde, le monde de la technologie, là on peut voir qu'il était arrivé, voire par rapport aux hologrammes, donc on sent qu'il y a cet effet de lumière, qui fait que tes yeux pensent voir quelque chose, mais au final, ce n'est pas ça, est-ce qu'il y aura un lien plus tard par rapport à Kizaru, puisque c'est de la lumière, est-ce que Vegapunk sera capable de neutraliser Kizaru grâce à ça, et le faire dévier dans tous les sens, non, je déconne, ça, j'y crois vraiment pas, mais bon, monde technologique, où effectivement, t'as des distributeurs, t'appuies sur tes burgers et autres, ça te les fait, c'est magnifique, c'est génial, et ça, ça me fait penser au Japon, et oui, parce que moi, je suis parti au Japon, et je me rappelle que là-bas, il y avait des distributeurs de ramen, donc c'est-à-dire que t'arrives, tu veux des ramen, tu cliques sur le bouton, et pof, t'as un ticket, et après, avec ce ticket, voilà, tu attends ta commande, malheureusement, les ramen ne sont pas tombés du distributeur, comme dans One Piece, mais là, on est dans la vision futuriste de ce qui pourrait se passer, et on a également un petit tour dans, comme un parc d'attraction, tu vois, comme si t'étais à la Villette, sur la Cité des Sciences, tout ça, là, t'as vraiment toutes les technologies qui te montrent et tout, et c'est super intéressant, parce que là, tu vois vraiment les Vegapunks, qui sont chacun des génies, qui ont chacun leur manière de penser, et ils ont chacun leur laboratoire, et ce qu'on a pu constater, déjà, avec la première Vegapunk numéro 2, c'est qu'elle manquait d'argent, et pourquoi elle manque d'argent ? Ça, c'est un reflet de la société actuelle, oui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les scientifiques, les chercheurs, en réalité, dans notre monde, manquent beaucoup d'argent, et oui, et c'est pour ça que, par exemple, la NASA manque d'argent pour faire évoluer leur technologie, pour aller dans l'espace, et même s'ils travaillent pour le gouvernement, comme là, en l'occurrence, Vegapunk travaille pour le gouvernement mondial, pour la marine, tout ça, ben, nous, dans le vrai monde, t'as la NASA qui a réussi à faire des trucs incroyables, mais, on voit qu'il y a le privé qui commence à arriver, et on a Elon Musk, avec SpaceX, qui est capable de faire des choses plus impressionnantes encore que la NASA, il dispose de plus de moyens, vous imaginez, le privé a dominé le public, parce que le public n'a plus assez d'argent pour investir dans la technologie, dans la recherche avancée, et là, c'est ce qu'on a après dans One Piece, c'est que là, Vegapunk, qui travaille pour le gouvernement, finalement, il manque d'argent, et finalement, même le gouvernement a envie de s'en débarrasser, ils ordonnent au CP0 d'aller carrément tuer Vegapunk, comment ça se fait ? Voilà, on voit que le gouvernement est super mal géré, ou qu'ils ont des projets politiques derrière, qui font que, voilà, il me reste encore du chocolat, je crois que j'ai encore des traces, ouais, ouais, vous voyez ça, c'est une review de la rage, vous voyez ? Mais voilà, mais est-ce que, au niveau de ce chapitre, est-ce que Oda n'essayerait pas de dénoncer le problème des scientifiques ? Dénoncer un peu le problème de notre société par rapport à la science, c'est-à-dire qu'il manque de budget à investir pour pouvoir améliorer la technologie, pour pouvoir innover, voilà, donc là, ça faisait pas mal mention de ça, lors de ce chapitre, il y a un souci au niveau des laboratoires, parce que j'ai des traces de choses, ça me dérange, ça me dérange, bref, en tout cas, super chapitre par rapport à la science, là, on entre vraiment dans un sujet assez spécial, le côté scientifique, on va en voir de toutes les couleurs, est-ce qu'il y a une histoire d'atomes, de quarks ? On attend ça avec impatience. Il y avait LaboDK2, célèbre oracle, qui a dit que certainement, un des Vegapunk numéro 2, par exemple, je pense au hasard, pourrait avoir son propre libre-arbitre, c'est possible, hein ? Moi, je pense que, en réalité, au niveau du libre-arbitre, c'est possible qu'ils aient, et en plus, il se peut que les Pacifistas, là, pas les Pacifistas, les... Comment on appelle ça ? Ceux qui sont lunariants, là, les mini-meo, tout ça, là, il se peut que, eux, les Séraphines, voilà, les Séraphines aient leur propre libre-arbitre, je pense, parce que, voilà, ce sont des clones, et comme ils proviennent des clones de l'original, il se peut qu'ils obtiennent leur propre libre-arbitre, moi, je pense que c'est plus eux qui vont l'avoir, parce que je pense que les Vegapunk, c'est une intelligence collective, et que, finalement, ils n'auront pas de libre-arbitre, ils sont déjà plus ou moins... Ouais, on verra, on verra. Mais moi, je pense que c'est vraiment les Séraphines qui vont plutôt devenir libres, car on a vu qu'il y avait un certain problème avec les petits-enfants qui étaient des expériences et qui étaient des géants, ils avaient besoin de leurs bonbons, tu sentais qu'il y avait déjà des problèmes au niveau mental pour pouvoir les maintenir, donc moi, je pense que les Séraphines auront certainement le problème, mais, voilà, simple prédiction. En tout cas, on voit aussi que la ville est très futuriste, est-ce qu'on va voyager dans le temps, puisqu'à un moment donné, ils en font mention, mais ils ont besoin de budget ? Quand on mentionne comme ça, est-ce que, finalement, grâce à l'aide de Franck, Francky, ils pourront le faire ou pas ? S'ils le font, tant mieux, on va dire qu'il y aura quelqu'un qui aurait fait une théorie validée qui s'appelle Henrik 21, tout simplement. Il a dit qu'on irait dans le passé. Henrik 21, très bon YouTuber, qui a fait de très belles prédictions théoriques qui ont été, comment dirais-je, qui ont inspiré des gens, pour ne pas citer les termes, parce que vous savez, voilà, bientôt je sors une théorie qui va changer le monde, voilà, je vous donne un avis, c'est un sablier, non, je déconne, je déconne, allez, sur ce, je vous laisse, en tout cas, super chapitre, on entre dans le monde de la science, la cité des sciences, mais on sait que ça manque de budget, ODA, voilà, dénonce un peu le problème qu'ont les gros scientifiques de notre ère pour pouvoir faire avancer les choses, et que finalement, le public n'investit pas assez dans les innovations technologiques, est-ce que la solution viendrait du privé ? C'est un gros questionnement, voilà, allez, sur ce, je vous laisse, à plus dans le bus, ou plutôt, à plus tard dans le car, ou plutôt, à bientôt, dans le bateau, ah oui, et Zoro, oh là là, Zoro était capable de découper tous ses poissons, mais vous avez vu tous ses poissons ? Niveau Yonko, tous ses poissons, ils ont battu un équipage Yonko, faut pas l'oublier, allez, ciao !